Voilà, bonjour à tous, je suis pasteur à Sarbourg, je ne sais pas si vous connaissez un peu, c'est un coin entre Metz, Nancy et Strasbourg, pour vous situer. Et donc ça fait dix ans que je suis pasteur là-bas, je fais partie des églises de l'UDEM, voilà, c'est une oeuvre qui s'est faite avec un pasteur de Besançon qui a ouvert beaucoup d'églises dans l'Est de la France, je fais partie de ce groupe là, et ça fait 28 ans, c'est pour me présenter, donc ça fait 28 ans que je suis chrétien né de nouveau. Voilà, Dieu m'a délivré de la drogue, du tabac, et de bien d'autres mauvaises choses, Amen, Alléluia. Le jour où j'ai été invité à venir dans une église comme celle-ci, je vais vite la raconter, c'était sur une place à Strasbourg, j'avais 22 ans, j'étais quelqu'un de paumé, dans tous les sens du terme, et on m'a donné une invitation pour venir dans l'église entendre des choses. Et j'ai pas voulu discuter avec ces gens-là à l'époque, mais j'ai pris le papier, et dès le coin de la rue, j'ai lu. Et au moment où j'ai lu, le Saint-Esprit est tombé sur moi, et m'a convaincu. Donc je suis venu, je suis jamais reparti. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va prier pour cette parole ce matin. Amen. Merci Jésus. Merci encore pour ce culte. Seigneur, nous voulons t'honorer, nous voulons te glorifier. Nous savons Seigneur que par cette parole, tu es présent au milieu de nous, évidemment par les louanges, par l'adoration de tes enfants, par ton Saint-Esprit qui est en eux. Mais ta parole Seigneur, tu es Dieu dans ta parole. Amen. Dieu est là quand ta parole est là. Seigneur, glorifie-toi dans cette parole. Que chacun puisse trouver la main cachée dont il a besoin ce matin, pour se renouveler, se ressourcer, ou pour s'affermir, ou encore pour se relever. Seigneur, ou encore Seigneur, pour œuvrer dans les choses que tu lui confies. Amen. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Vous savez, on est pasteur et on est aussi docteur. Le ministère de pasteur, ça va aussi avec le ministère de docteur. Alors je vais vous lire un passage ce matin, exactement le chapitre 18 de Genèse. On va prendre le temps de le lire et puis on essayera de... Je vais essayer de vous sortir trois enseignements de ce passage, ce matin. Voilà, on va lire ensemble. Genèse, chapitre 18 et au verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamre, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Elle dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, Fais comme tu l'as dit. Abraham allait promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, Vite, trois mesures de fleurs de farine, pétris, et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à son serviteur, qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, Où est Sarah, ta femme ? Il répondit, Elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri ? En disant, Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Autant fixer, je reviendrai vers toi. Et à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, Je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit au contraire, Tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville ? Les feras-tu périr aussi ? Et ne pardonneras-tu pas la ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ? Et l'Éternel dit, Si je trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq ? Pour cinq, détruiras-tu toute la ville ? Et l'Éternel dit, Je ne la détruirai point si j'y trouve quarante-cinq justes. Abraham continua de lui parler et dit, Peut-être s'y trouvera-t-il quarante justes ? Et l'Éternel dit, Je ne ferai rien à cause de ces quarante. Abraham dit, Que le Seigneur ne s'y rit point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il trente justes ? Et l'Éternel dit, Je ne ferai rien si je trouve trente justes. Abraham dit, Voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il vingt justes ? Et l'Éternel dit, Je ne la détruirai point à cause de ces vingt. Abraham dit, Que le Seigneur ne s'y rit point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il dix justes ? Et l'Éternel dit, Je ne la détruirai point à cause de ces dix justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il lui achevait de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa maison, dans sa demeure. Amen. Voilà. Et ce n'est pas la première fois que Abraham, pour tous ceux qui connaissent un peu la parole de Dieu et qui la lisent, et je vous encourage vraiment à lire la parole de Dieu chaque jour de votre vie, et même chaque nuit. Amen. Puisque la Bible dit, de lire nuit et jour sa parole, de ne point s'en détourner. Voyez-vous, ce n'est pas la première fois que Abraham fait l'expérience de l'apparition de l'Éternel. Mais ici, parmi les chaînes de Mamre, l'Éternel se révèle avec un corps semblable au fils de l'homme, accompagné de deux autres hommes. Vous savez, il y a des théologiens qui disent que c'est le Dieu trinitaire qui est apparu à Abraham, à ce moment-là. Il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous pourrions tirer une multitude d'enseignements de ce récit sur l'apparition de Dieu à Abraham, aux chaînes de Mamre, qui est l'un des plus touchants que la Genèse ait incorporé dans le cycle d'Abraham. Aussi, ce matin, nous allons voir trois enseignements importants pour notre foi et pour notre vie chrétienne dans le Saint-Esprit. Vous savez, il est bon de chercher l'Éternel en tout temps. Il est bon en tout temps, dans le bon comme dans le mauvais jour. Et ici, on voit que Abraham, lui, se trouvait dans un bon moment où l'Éternel lui est apparu. On dit souvent et on répète qu'il faut faire des expériences spirituelles avec Dieu. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous. Nous, on est dans des églises missionnaires où on nous a toujours engagés à faire des expériences avec Dieu, d'une manière ou d'une autre. Et on voit qu'il est bon de faire des expériences spirituelles avec Dieu et avec Jésus. C'est une expérience... Vous savez, c'est vrai, mais une expérience en soi demande du temps. Ça demande de l'implication, ça demande des moyens parfois pour chercher l'Éternel, afin de découvrir l'Éternel, de découvrir qui est Jésus. Jésus est le véritable Messie de nos vies et de celles des autres aussi, pas que de la nôtre. Et découvrir Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit est primordial à notre salut et à notre épanouissement spirituel, mais ce n'est que le commencement de notre vie nouvelle. Vous savez, quand j'ai découvert Dieu, quand Dieu s'est révélé à moi, il y a 28 ans, j'étais couché sur un matelas par terre, j'avais mis une petite lumière, une petite musique. Je me suis couché et j'ai dit « Maintenant, tu viens ! » et il est venu. D'une façon à la fois extraordinaire et à la fois remplie de puissance, je ne pouvais rien faire que de vivre la nouvelle naissance à ce moment-là. Je ne pouvais que faire que reconnaître que j'étais laid devant Dieu, que mon péché était une horreur à ses yeux, mais qu'il y avait un homme qui mourait pour moi à ce moment-là. Jésus à la croix. Amen. Vous savez, il est bon de faire des expériences et il est bon de naître de nouveau, mais ce n'est pas une fin en soi. On doit aller bien évidemment plus loin dans cette démarche. Le Seigneur Jésus a dit qu'il veut venir demeurer en nous pour toujours et pas uniquement de manière furtive par un accès limité de notre part. Vous avez des accès limités dans ce monde. Selon la grosseur de votre porte-monnaie, vous avez des accès plus ou moins limités. Mais pour ce qui est de Dieu, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez aucun droit de limiter l'action de Dieu dans votre vie. Aucun droit. Amen. Dieu doit vous remplir, vous devez déborder, vous devez être un vase débordant de sa grâce, de sa puissance, de sa sainteté. Et vous pouvez en rajouter comme ça. Amen. Il est écrit ici dans le verset 2 qu'Abraham leva les yeux, regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui pendant la chaleur du jour parmi les chaînes de Mamre. Pendant la chaleur du jour. Mamre, vous savez, ça signifie en hébreu la force, la vigueur, l'embonpoint. Ça signifie dans un sens vraiment général, la vigueur. Et on voit ici qu'Abraham vivait malgré la chaleur du jour, selon cette image, eh bien, de force spirituelle, de vigueur spirituelle, d'embonpoint de la grâce. Il était là, parmi les chaînes de Mamre. Amen. Je ne sais pas, je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas si tu es dans un moment où tu es rempli de la vigueur de Dieu. Amen. Mais j'aimerais te dire ce matin que l'Éternel est apparu à Abraham à ce moment-là, au moment où il était bien, au moment où il était fort, au moment où il était rempli de la vigueur de Dieu. Malgré la chaleur du jour. Vous savez, la chaleur du jour, c'est un peu l'image de la vie, cette dureté de vie. Cette dureté de vie ou l'apreté de la vie, parfois. Cette image que nous connaissons tous, que nous avons tous expérimentée. Eh bien, j'aimerais te dire ce matin que si tu vis la dureté de la vie, tu la ressens, tu dois être fort quand même. Tu dois être rempli de la vigueur de Christ. Tu dois être rempli de son Saint-Esprit. Tu dois être rempli de son feu. Amen. Il avait, vous savez, la dureté de la vie, la chaleur du jour pour Abraham, c'est qu'il avait 99 ans. Que la promesse de Dieu en sa faveur ne s'était pas réalisée. Une de ses promesses, celle de la naissance d'Isaac. Et puis aussi, il vivait un peu cet échec de la séparation avec son neveu Lot. C'était sa dureté du moment. Mais il était bien. Lui, il était parmi les chaînes de Membray. Amen. Et tu dois être parmi les chaînes de Membray. Et je crois que ce matin, par ce culte, par le culte que nous pratiquons, par, eh bien, cette persévérance que nous avons à nous réunir, nous chrétiens, dans, eh bien, la présence de Dieu, ensemble, eh bien, nous vivons aussi à l'ombre de cette dureté de vie, de cette chaleur de vie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. En plus, on a les ventilos. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous arrivons donc au premier des enseignements de ce récit, montrant que Dieu se révèle à Abraham, qui demeure malgré tout ce qu'il a traversé dans une position de force, de vigueur et d'embonpoint selon la signification de Membray. Et lorsque le Nouveau Testament enseigne par l'avis de l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 10, que c'est lorsque je suis faible que je suis fort, cela veut dire que notre condition de vie défavorable, parfois, dans les événements du temps, ne doit pas avoir d'impact négatif sur notre foi. Ça ne doit pas avoir d'impact négatif sur notre foi. Tout ce qui nous arrive, on l'a entendu tout à l'heure, ma sœur qui parlait que ça doit être un tremplin, ça doit être un degré qui nous fait aller plus haut avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je ne crois pas que... Vous savez, Paul, il disait, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, c'est parce qu'il était dans l'œuvre de Dieu. Si je ne suis pas dans l'œuvre de Dieu, je peux dire, je suis faible, c'est alors que je suis fort, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Dieu le fera une fois, deux fois. Ça ne marchera pas plus. On est faible devant cette grande œuvre que Dieu nous donne à accomplir. On est faible. Il faut le reconnaître. L'apôtre Paul, qui est notre apôtre modèle, lui, il disait, mais je ne peux rien faire sans toi. C'est vraiment, je suis faible. Amen. Et qui puisait apôtre, il disait, mais même Dieu, qui nous a fait des apôtres, a fait de nous des rebuts de la société. On est apôtre ? Même les apôtres, avant les autres, ce sont des rebuts de la société. Il était faible, mais il vivait l'expérience de la vigueur de Dieu. Il vivait l'expérience de la force de Dieu. Amen. Parce qu'il se trouvait en plein dans l'œuvre du Seigneur. Et quel que soit notre âge, nous avons une œuvre à accomplir avec Dieu, pour Dieu, en Dieu, pour qu'il soit glorifié. Amen. Et on doit glorifier Dieu. Amen. Alléluia. Tous les jours de notre vie. Voilà, donc, dans Genèse au chapitre 18 au verset 4, il est dit qu'on voit ici Abraham avec un comportement où il n'y a rien à redire. Dieu se présente à lui et il dit, permettez-moi qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et que vous puissiez vous reposer sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain, fortifier votre cœur, après vous continuerez votre route. Pour cela, c'est pour cela, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Et on doit discerner pourquoi Dieu passe dans notre vie. Pourquoi Dieu nous a appelés ? Pourquoi Dieu vous a appelés ? Pour vous ? Pour vous tirer d'affaires ? Je ne crois pas. Pas seulement, en tout cas. Pas seulement. Et Dieu vous le montrera. Parce qu'il est grand. Parce qu'il est fidèle, Amen. Pour nous montrer que ça va au-delà. Mais on en parlera après. De ce que ça va au-delà de notre petite personne, Amen. Et il répond dire, fais comme tu l'as dit. Et Abraham alla promptement dans sa tente. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, il a préparé des choses pour Dieu. On a un autre passage dans Matthieu, au chapitre 16 et au verset 24, où il est dit que Jésus parle à ses disciples et il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que c'est notre cas ? Est-ce que c'est notre cas ? Est-ce qu'on suit le Seigneur depuis qu'il nous a appelés ? On doit le suivre. C'est pas lui qui nous suit. Oh ben Seigneur, je choisis d'aller par là, hein. Tu viens avec moi. Puis on s'aperçoit que, à un moment donné, on fait demi-tour, puis on dit, ah ben alors, pourquoi t'as pas suivi ? Amen. Parce que c'est pas nous le chemin. C'est lui le chemin. Amen. Amen. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Et dans Luc, encore au chapitre 14 et au verset 26, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne est pas son Père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ne porte pas sa croix, et ne me suis pas, ne peut être mon disciple. Voilà. Peut-être que si je ne suis pas en vigueur ce matin, peut-être que si je vis dans un moment où je ne suis pas à l'ombre des chaînes de Mamre, c'est peut-être à cause de ça. Peut-être que j'ai mis des priorités dans ma vie qui ne correspondent pas aux priorités de la parole de Dieu. Et je dois réfléchir à ces choses et revenir à cette parole. Amen. Abraham exerça avec empressement de les servir, avec toutes les règles de l'hospitalité sémitique, c'est-à-dire, ça allait du lavement des pieds jusqu'à les nourrir du meilleur de ce qu'ils possédaient. C'est ce qu'il a fait Abraham. Il les a, il a exercé avec empressement de les servir. Vous savez, c'est une grande vérité à entendre pour notre vie. Et dans ce récit, les pèlerins sont les trois hommes, tandis qu'Abraham, lui, est établi dans un campement. Ici, c'est tout l'inverse. Ça, c'est terrible. De s'être trompé en croyant que Dieu nous doit tout, que Dieu peut tout. Vous savez, il y a un grand président aux yeux des Américains qui a été assassiné, qui a dit, au lieu de vous poser la question, que peut faire l'Amérique pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour elle. Dans ce récit, ce sont les trois hommes, les pèlerins. Abraham, lui, il est établi. Il est dans un campement. Amen. Il est là, dans la force, dans la vigueur. Nous avons l'image comme pèlerins des patriarches, mais lorsque Dieu se manifeste à Abraham comme un visiteur, qui a tout à recevoir, comme le fera Jésus qui demandera à boire à la Samaritaine, comment on perçoit ces choses ? Comment percevez-vous Dieu ? Comme celui qui vous doit tout en réponse et en exaucement. Vous savez, c'est vrai, on doit être des mendiants de Dieu. On doit être des barthymés. On doit être des mendiants. À un moment donné, Dieu nous enrichit. Il nous enrichit tellement que ça nous paraît normal. C'est normal qu'on soit sauvés. C'est normal que nous puissions être bénis. C'est normal que nous soyons protégés. Tout est normal. Mais c'est aussi normal de servir Dieu et de lui rendre tout. Tout. On doit tout lui donner et tout, c'est notre vie. Amen. On doit tout lui donner. Dieu est le véritable pèlerin dans ce monde. Tant que l'enlèvement de l'Église ne sera pas accompli, tant que le millénium ne sera pas effectif, Dieu est pèlerin dans ce monde avec nous. Même si Jésus est à la droite du Seigneur, Dieu, même s'il règne et que son nom est au-dessus de tout nom, lorsqu'il descend, le Saint-Esprit, lui, il est pèlerin avec nous dans ce monde. On ne doit pas l'oublier. Regardez dans Matthieu, chapitre 8 et au verset 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont déni, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. On a une mauvaise vision du Seigneur, bien souvent. On a une mauvaise compréhension de sa personne. Souvent, dans notre vie. Puisque le Seigneur nous montre par les Écritures Saintes qu'il est le pèlerin, nous devons pourvoir à ses besoins lorsqu'il vient demeurer dans nos vies. Il vient demeurer dans nos vies, eh bien on doit pourvoir. Vous voyez, moi je suis chez mes parents, il y a des gens qui sont venus, de la famille qui est venue la vendée chez eux, sont venus pour se reposer avant de repartir dans leur lieu de vacances. Mes parents ont pourvu à leurs besoins. Et c'est tout à fait normal. Et quand Dieu vient dans notre vie, eh bien on doit pourvoir à ses besoins. Et bien souvent, quand on pourvoit ses besoins, il y a beaucoup de choses qui s'aplanissent dans notre vie. Il y a beaucoup de choses aussi qui guérissent dans notre vie. Amen. Et pourvoir à ses besoins, ce n'est pas simplement ça. Pour certains, c'est peut-être un problème. Ce n'est pas simplement, eh bien l'argent. C'est tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes. Vous devez pourvoir aux besoins du Seigneur. Est-ce que vous voulez le faire ? Est-ce que vous voulez vous décider ? Est-ce que vous êtes décidé ? Est-ce que vous voulez vous redécider peut-être ? À pourvoir aux besoins du Seigneur. Amen. Parce qu'il est pèlerin dans ce monde. Sa volonté, elle n'est pas faite parfaitement dans ce monde. Au ciel, oui, mais pas ici-bas. Il faut le reconnaître. On veut tout recevoir de Dieu, mais voulons-nous répondre aux besoins premiers du Seigneur pour l'avancement de son royaume ? Mes amis, s'il vit en vous et que vous lui appartenez, alors vous vous devez de répondre aux besoins urgentissimes des affaires du royaume de Dieu par tous les moyens dont Dieu vous a dotés. Soyez généreux et empressez de briser la distance avec votre visiteur, comme Abraham. Abraham, lui, s'est précipité. Il n'a pas lâché l'occasion de servir Dieu. Il n'a pas lâché l'occasion de pourvoir tout de suite, tout de suite, « Me voici Seigneur », vous connaissez ? Cet homme qui dit « Me voici Seigneur », Amen. Cet homme qui a apporté la loi. Un deuxième enseignement, c'est que lorsque nous recevons le Seigneur dans notre maison, nous devons recevoir la confirmation des promesses qui n'ont pas encore été accomplies. C'est dans Genèse 18, versets 9 à 15. Voilà, recevoir les promesses de Dieu. On va lire le verset 18. « Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisis, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Les promesses de Dieu ne sont pas pour satisfaire premièrement notre condition, mais pour répondre au dessein du Tout-Puissant en vue du salut de l'humanité qui devait se finaliser, par la naissance de son Fils unique, un jour. Ah, tout le monde aime les promesses de Dieu. On veut tous les promesses de Dieu. Amen. Mais ça dépasse notre vie. Ça dépasse notre vie. Vous savez, les promesses de Dieu dépassent de très loin notre seule personne, même si nous pouvons bénéficier à ses grandeurs. Elle remonte à l'origine, vous savez, toutes les promesses remontent à l'origine à une seule promesse, Genèse 3.15, où il est question de la postérité de la femme contre celle du serpent. Toutes les promesses viennent de là. Toutes les promesses que Dieu a faites à son peuple, toutes les promesses que Dieu a faites à l'humanité viennent de cette promesse de la postérité de la femme qui écrasera la postérité du serpent. Le Seigneur Jésus aussi a confirmé ses promesses en faveur de ses disciples dans leur mission avant de mourir en leur disant dans Jean 14 et au verset 11 « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et l'on fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Puis il y a un petit verset après qui suit qui dit que « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Là encore, nous devons comprendre que de telles promesses sont données dans un seul but la propagation de l'Évangile de Jésus-Christ. Vous savez, les promesses, comme on peut voir, vous savez, ces drôles de commerciaux qui, dans les foires, vous vendent des choses qui parfois n'ont pas beaucoup d'utilité mais qui, par leur éloquence, arrivent à vous les vendre. On n'est pas à la foire ici. On ne va pas donner des promesses qui ne vont pas permettre l'avancement du royaume de Dieu. Cherchez toutes les promesses formidables que les gens ont vécues. Vous voyez Anne, par exemple. Anne, elle était stérile. Et puis elle a reçu la confirmation à un moment donné d'avoir un enfant. Mais elle avait dit avant, en prière, que si Dieu lui donnait un enfant, elle le consacrerait à l'Éternel. Et c'est devenu le dernier juge et un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. on veut des promesses. Amen. Mais on veut aussi que ce soit dans le but de glorifier Dieu, de glorifier son œuvre, de glorifier Jésus-Christ qui est mort pour tous les hommes. Amen. Il est mort pour tous. Il n'est pas mort que pour nous. pour tous les hommes. Sans exception. Parce que sinon, on ne serait pas là, nous. À le glorifier, à l'aimer, à lui dire merci Seigneur. On ne serait pas là. Il est mort pour tous les hommes. Pourquoi nous et pas les autres ? Vous croyez que Dieu fait un choix ? Qui croit que Dieu fait un choix ici ? Il choisit. Mais il n'y a pas de favoritisme avec Dieu. Il n'y a pas de favoritisme. Bien sûr qu'il fait des choix. Il va faire le choix de mettre les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Bien sûr qu'il fait le choix. Mais il n'y a pas de favoritisme avec Dieu. Ça veut dire que pour tout le monde, tout le monde peut rentrer dans sa maison. Tout le monde doit rentrer dans sa maison. Le Fils de Dieu est mort pour ça. N'est-ce pas ? Il est mort pour ça. Amen. Et il est ressuscité pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Et puis un dernier enseignement ce matin sur ce passage de l'apparition de l'Éternel à Abraham. Et c'est un passage qui est parfois difficile à entendre dans les églises. Alléluia. Mais on va en parler ce matin. c'est qu'Abraham le fait d'avoir reçu l'Éternel chez lui a reçu cette révélation du jugement. Il a reçu la révélation du jugement de Sodome. Amen. Dieu a dévoilé Dieu ne cache rien à celui avec qui il fait une alliance éternelle. Dieu a fait une alliance avec nous alors il ne nous cache rien. Vous croyez qu'un ami cache quelque chose ? Vous croyez que Dieu le Dieu de lumière cache quelque chose ? Non. Celui qui cache quelque chose c'est l'ennemi. Dieu ne cache rien. Sa parole il l'a gardé et il l'a fait traverser de siècle en siècle. Il ne cache rien. C'est l'ennemi qui cache tout. Dieu est lumière. Ne l'oublions pas. Amen. Alléluia. Alors l'Éternel ne cache rien. à plus forte raison lorsqu'il est question de la condamnation mortelle pour tout un peuple et aussi ici. Amen. De Lot le neveu d'Abraham qui risque d'y passer. Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ? Est-ce que Dieu vous cache des choses ? Demandez-lui qu'il vous apparaisse. Demandez-lui qu'il vienne tout de suite avec vous dans votre vie. Qu'il rentre et que vous vous empêciez de le servir. Et il ne vous cachera rien. L'Éternel ne cache rien. C'est ce que nous voyons dans Genèse au chapitre 18, 17 à 21. On l'a lu tout à l'heure. et malheureusement aujourd'hui on ne veut pas parler on ne veut pas entendre parler du jugement de Dieu et de sa condamnation pour les impies mais pourtant c'est une réalité qui est encore aujourd'hui en marche. Le jugement vient. Il y a eu des périodes dans l'histoire où le jugement de Dieu est venu et la Bible annonce un jugement mais qui ne sera pas comparable à tous ceux que nous avons pu connaître, entendre, apprendre même dans nos livres d'histoire. Le jugement de Dieu arrive pour les impies. Dieu ne va pas juger. Son peuple il le juge aujourd'hui. Il vous juge aujourd'hui. Dieu vous juge parce que le jugement commence par la maison du Seigneur. Avant de juger les autres on juge chez soi et Dieu est tellement juste qu'il commence par les choses correctes. Il nous juge et après il jugera les autres. Lui il nous juge pour que nous soyons de plus en plus dans les fruits de l'esprit. Que nous puissions être de plus en plus remplis du Seigneur. Amen. De sa connaissance et de sa volonté. Amen. Le monde ne peut pas rester impuni. par sa constante résolution contre les lois et les principes de Dieu le Créateur. Le monde ne restera pas impuni. Vous savez on voit chaque jour chaque jour on voit la rébellion sournoise ouverte du monde contre Dieu. on a des religions on a des croyances et on se dit eh bien dans les voies de Dieu mais Dieu va juger tout ça parce que si c'est hors de la connaissance de sa parole on va le monde ne s'y attendra pas. Sodome et Gomorre ne pensaient pas être jugés ils vivaient impunément comme au temps du déluge aussi on le vivait impunément et on fait ce qu'on veut et on croit que Dieu de toute façon il laisse faire ça fait tellement longtemps qu'on peut continuer comme ça. on parle du Saint-Esprit et de ces merveilleux ces merveilleux dons dispensés par sa grâce en Jésus-Christ mais il est aussi écrit dans Jean au chapitre 16 verset 8 à 11 ce passage cependant je vous dis la vérité il vous est avantageux que je m'en aille car si je m'en vais par le consolateur car si je m'en vais le consol si je ne m'en vais pas le consolateur ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais je vous l'enverrai et quand il sera venu il convaincra le monde en ce qui concerne le péché la justice et le jugement en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé celui qui est jugé c'est le prince de ce monde et ceux qui le suivent voyez-vous on veut parler du Saint-Esprit de la liberté du Saint-Esprit mais le Saint-Esprit vient pour juger aussi il vient pour rendre justice Amen il vient pour convaincre du péché et lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit on convainc de pécher dans ce monde vous savez il y a un passage dans la Bible dans le Nouveau Testament qui dit que lorsque dans le Thessaloniciens lorsque l'Église tant que l'Église n'est pas enlevée et bien l'homme impie ne peut pas régner parce que cette Église le retient de le faire parce qu'on juge l'Église qui est là juge le monde de péché de justice et de jugement alors il ne peut pas faire ce qu'il veut parce que s'il se dévoilait ouvertement et bien les chrétiens se lèveraient et puis diraient hé oh tu n'es pas le Messie tu es un faux Messie tu es un faux prophète parce que tu détournes les gens de la parole de Dieu nous sommes là à convaincre de péché de jugement et de justice de péché parce que Jésus est descendu pour ça il est descendu sur la terre sans péché il est né sans péché dans ce monde de justice parce que il est mort à la croix et ressuscité et de jugement parce que celui qui ne croit pas au don du Fils de Dieu est déjà jugé est déjà jugé Amen encore un dernier passage dans Jude au chapitre 15 au verset 15 pardon il est écrit voici le Seigneur est venu avec ses 5 myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proféré contre lui des pécheurs impies des pécheurs impies il vient avec ces myriades Amen Alléluia la Bible nous dit que nous devons par notre comportement chrétien presser le retour du Seigneur on doit presser le retour du Seigneur Amen Alléluia Lorsque nous brisons la distance entre Dieu et nous et qu'il demeure auprès de nous nous recevons aussi la révélation des engagements du Seigneur en ce qui concerne sa justice Dieu voit la multitude de pratiques qui honore Satan et qui l'insulte au plus haut point et il vient pour juger et condamner sans aucune miséricorde il n'y aura plus de miséricorde nous sommes dans un temps de grâce l'église de Christ qui depuis 2000 ans vit est édifié Amen et pour et pour proclamer ce temps de grâce mais lorsque Jésus va revenir vous savez la Bible dit est-ce qu'il trouvera la foi tellement les gens auront perdu toute notion toute vérité Amen et c'est pour ça que nous avons un rôle à jouer et je finirai par par cette parole Amen c'est nous avons un rôle à jouer comme Abraham un rôle à mettre en application selon le modèle d'Abraham le père de tous les croyants et en tant que père de tous les croyants il nous montre l'exemple nous qui croyons nous qui sommes des croyants il nous montre qu'il nous faut devenir des intercesseurs pour les perdus de ce monde oui le monde est perdu et condamné sans Christ à leur côté mais nous qui nous tenons encore dans la présence de l'éternel comme Abraham vous savez dans ce passage de Donnès 18 il est dit qu'Abraham se tenait encore dans la présence de l'éternel et nous 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 tenons encore aujourd'hui dans la présence de l'éternel alors nous devons intercéder pour les perdus de ce monde Amen Amen Nous sommes invités à intercéder profondément pour le salut du monde qui nous entoure et que nous voyons déjà périr on doit intercéder profondément à l'exemple eh bien d'Abraham qui eh bien s'est permis de parler au Seigneur en lui disant bah Seigneur je vais parler encore cette fois-ci s'il se trouve dit juste quand même Seigneur tu vas pas faire périr les justes avec les injustes vous savez ça n'arrivera pas non plus puisque l'église sera enlevée ça n'arrivera pas Abraham intercéda de la meilleure des façons Abraham s'approcha et dit fera-tu aussi périr le juste avec le méchant vous croyez pas qu'il y a des gens qui ont soif d'être juste des gens qui ont soif de se libérer de leur péché des gens qui ont soif qui ont réfléchi qui sont rentrés en eux-mêmes et qui ne savent pas où se tourner pour dire mais où est-ce que je vais trouver la vérité où est-ce que je vais trouver le salut de mon âme si nous sommes là c'est parce que des gens ont prié pour nous et on doit prier pour les gens pour nos familles pour les gens nos voisins nos collègues de travail pour nos ennemis pour ceux qui nous torturent ceux qui nous torturent vous savez on est torturé dans ces fins et bien ces temps d'apostasie de la fin l'ennemi nous torture vous savez mais bien sûr bien sûr qu'il nous torture évidemment vous croyez qu'il va laisser faire on doit intercéder Amen il commençait en disant qu'il y en aurait peut-être 50 et puis Amen il a fini par le nombre 10 et cela n'a malheureusement pas suffi pour sauver les villes de Sodome et Gomorre et toute la contrée Alléluia ça n'a pas suffi et ce que nous devons comprendre dans tout cet enseignement c'est que notre vie ne nous appartient pas mais qu'elle est un rôle essentiel à l'avancement du royaume de Dieu on ne s'appartient pas on doit prendre du temps à prier pour les gens à la maison la nuit quand Dieu vous réveille le matin avant d'aller travailler Amen je dis ça parce que moi je travaille tous les jours Amen et je suis encore dans le ministère alors je sais de quoi je parle on doit prier pour tous sans exception Abraham il n'a pas regardé à l'autre alors bien sûr quand il a dit 10 il a pensé à sa famille il s'est dit il y en a au moins 10 de sauver il n'y en avait qu'un un c'était l'autre il a pu embarquer deux filles qui étaient vierges c'est deux seules filles qui lui restaient les autres ils se sont moqués de lui c'est terrible quand les enfants se moquent terrible quand la famille se moque alors que nous voyons le jugement venir alors il faut prier c'est ce que nous avons reçu du Seigneur Amen gloire à Dieu voilà que Dieu vous bénisse ce matin on va chanter un dernier chant ensemble je ne sais pas si vous le connaissez mais je vais vous le chanter Amen vous connaissez l'esprit et l'épouse de 10 oeufs viens ah et bien alors on va le chanter Amen et l'esprit et l'épouse te disent viens et que celui qui entend te disent viens et que celui qui assoit qu'il vienne aussi et que celui qui le veut prenne de l'eau de la vie gratuitement Alléluia Louez sois Dieu Alléluia Louez sois Dieu Alléluia Louez sois Dieu Alléluia Alléluia Louez sois Dieu Amen Amen Merci Seigneur encore cet enseignement cette parole de Dieu que tu nous donnes Seigneur nous voulons être forts parce que nous sommes faibles dans cette oeuvre dans cette vision de l'oeuvre que tu nous demandes d'accomplir Seigneur nous sommes faibles et nous n'avons pas peur Alléluia de le dire devant toi parce que c'est toi qui nous fortifie c'est toi qui nous rends fort et nous voulons demeurer Amen dans cette faiblesse dans cette vision dans cette grandeur Seigneur Alléluia et demeurer dans la vigueur de Christ dans la vigueur du roi des rois Merci Seigneur tu veux nous permettre encore de nous empresser de te servir nous empresser d'apprêter ce que nous avons pour toi Seigneur Alléluia parce que tu es pèlerin dans ce monde Seigneur jusqu'à ce que tu viennes jusqu'à ce que tu reviennes chercher ton église nous sommes des pèlerins avec toi Seigneur Alléluia mais tu nous as doté de richesse Seigneur nous sommes dans l'abondance d'une manière ou d'une autre et cette abondance Seigneur quelle qu'elle soit elle est à ton service c'est ce que nous voulons te dire ce matin que tu puisses puiser Seigneur dans cette abondance viens Seigneur amène recevoir tous ces dons Alléluia pour notre reconnaissance Seigneur Alléluia et aussi nous voulons devenir des intercesseurs tu as fait de nous des sacrificateurs qui élevons des victimes spirituelles d'une bonne odeur devant toi Seigneur Alléluia nous voulons persévérer dans cette action persévérer dans cette condition Seigneur Alléluia d'être des intercesseurs pour ce monde perdu glorifie-toi encore bénis cette assemblée bénis ces frères et sœurs tous ces bien-aimés que tu puisses maintenant agir dans le beau nom de Jésus sur chacun d'entre eux Seigneur Alléluia tu veux encore te glorifier Seigneur te renouveler Alléluia tes encouragements Seigneur renouveler tes exhortations renouveler aussi tes consolations Seigneur toi qui nous as donné le consolateur dans le beau nom de Jésus Christ Amen Gloire à Dieu Amen